Après plusieurs mois de mobilisation, les habitants de Clamcy et de Tonnerre auraient-ils obtenu gain de cause ? Leurs urgences de nuit ne fermeront pas, c'est en tout cas la promesse de l'agence régionale de santé. Il y aura sur ces sites comme sur les autres, une présence 24h sur 24 d'un médecin urgentiste, ne serait-ce que pour assurer les missions du service mobile d'urgence et de réanimation qui intervient, vous le savez, sur les situations d'urgence vitale. Donc la question de la fermeture ne se pose pas, la question c'est le meilleur niveau d'organisation pour avoir un juste recours à des ressources médicales d'urgentistes et mieux répartir à l'échec de l'ensemble de la région. Si les urgences de Clamcy et de Tonnerre continueront à fonctionner 24h sur 24, pour les urgences de nuit, il n'y aura plus deux mais un seul médecin urgentiste. En cas de nécessité, un médecin d'astreinte pourra venir en renfort pour assurer l'accueil des patients. Le manque de médecins c'est aujourd'hui la principale source de fragilité de notre système d'urgence. Il en manque 150 à 200 rendez-vous compte à l'échelle d'une région comme la Bourgogne-Franche-Comté pour faire fonctionner le système tel qu'il est aujourd'hui organisé. Donc il faut l'organiser autrement. Et pourquoi on cherche à l'organiser autrement ? C'est justement pour garantir en tout point du territoire l'accès à des soins urgents en moins de 30 minutes pour ceux qui en ont le plus besoin. Cette réorganisation sera mise en place d'ici l'été prochain. Pour mieux répartir la charge de travail des urgentistes, les médecins seront amenés à naviguer sur différents sites. Une nouvelle organisation qui permettra de diminuer le recours aux intérimaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !